Bonjour à tous. Peut-être vous vous rappelez qu'entre 2011 et 2013, au moment de la crise des dettes souveraines, l'Europe a connu une phase dite « austéritaire ». Pour se rappeler le contexte de l'époque, la crise grecque démarre à l'automne 2009, la Grèce se retrouve dans une situation de grande difficulté face au marché financier, les Grecs sont obligés d'emprunter sur le marché obligataire, donc le marché de la dette, à des taux très élevés. Les Européens viennent finalement, entre guillemets, au secours de la Grèce en 2010. Mais pourtant, ce petit pays, qui ne représente que 2% à peu près du PIB européen, va déclencher une crise colossale, puisqu'il y a une crise de la dette souveraine qui se met en place à partir de 2010-2011. Alors que les Européens, au moment du début de ce qu'on a appelé la crise des subprimes, les Européens vont connaître un bref moment keynésien qui va durer à peu près de 2009 à 2010. Mais quand arrive cette fameuse crise de la dette souveraine dont je vous parle, c'est un changement de braquet auquel on a droit, et on voit bien que les Européens abandonnent ce keynésianisme de passage pour retrouver une logique que l'on appelle d'austérité. Une austérité qui va frapper la Grèce, qui va se retrouver en quelque sorte soumise à ce que l'on appelle un plan d'ajustement structurel. En langage européen, on parle de mémorandum. Cela se traduit par une contraction de la consommation des ménages grecs, une contraction des dépenses publiques, une contraction des investissements. On retrouve cette même logique avec le Portugal, on retrouve cette même logique avec Chypre. Et même quand Mario Monti arrive aux affaires en novembre 2011, il impose une cure d'austérité extrêmement violente à l'Italie jusqu'en 2013. La France suit dans une moindre mesure ce mouvement. Elle ne va pas aussi loin dans l'austérité que les autres. Mais on voit bien que la notion d'austérité s'impose. La Commission européenne parle alors, de manière très curieuse, d'austérité expansive. Disant que si l'on fait en sorte de contenir la dépense publique, si on essaye de lutter contre la progression de la dette publique, tout cela viendrait à rassurer les investisseurs qui, trouvant un cadre favorable, seraient prêts à investir à nouveau et relancer la croissance. Le mot d'austérité était à nouveau présent, même si on pouvait le voir à d'autres moments de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'austérité ? Qu'est-ce que l'on veut dire derrière ce terme qui, aujourd'hui, parfois, a pu revenir dans les médias ? Je vous rappelle qu'avant la crise russo-ukrainienne, eh bien, comme les États semblaient vouloir sortir de la crise dite de la Covid-19, et qu'ils pensaient qu'il était temps de revenir à un certain sérieux budgétaire, comme certains politiques français le diraient, eh bien, on allait revenir à des critères de rigueur et peut-être une nouvelle austérité, parce que le fameux « quoi qu'il en coûte » du président Macron, eh bien, allait devoir appartenir au passé. Désormais, la crise russo-ukrainienne nous amène dans un autre monde qu'il est encore difficile de définir. Mais revenons alors sur cette austérité. Voilà, l'austérité, c'est un peu comme la compétitivité. Ça fait partie des termes économiques qui sont souvent brandis, mais il n'y a pas d'auteurs qui ont vraiment théorisé l'austérité. Un parrain dont je vous parlerai, qui est effectivement Alesina, qui, lui, a livré un travail théorique assez consistant sur l'austérité pour montrer que l'austérité, dans certains cas, pouvait fonctionner. Et même si on n'est pas d'accord avec les travaux d'Alesina, il me paraît important de les considérer, parce que ce sont des travaux majeurs dans le domaine. La question de l'austérité, déjà, on va essayer, comme on le fait chaque fois, de définir ce dont il s'agit. On va essayer déjà de cerner ce terme, parce qu'il ne fait pas partie de termes économiques canoniques. Par exemple, si je dis « croissance », on peut trouver des termes canoniques dans la littérature. Si je dis « libre-échange », il en va de même. Mais l'austérité, on peut l'approcher, mais elle n'a pas fait l'objet d'une théorisation précise. Alors, essayons tout d'abord de dire « mais qu'est-ce que c'est que l'austérité ? » Tout d'abord, on peut la définir par un négatif, ce qu'elle n'est pas. Et ensuite, on peut essayer de dire ce qu'elle est. L'austérité n'est pas la relance. Une relance, c'est une action qui va être conduite par l'État, qui va se traduire par une augmentation du volume de la dépense publique et des montants de dépenses publiques dans l'économie, et aussi par une action sur le levier monétaire qui consiste à rendre l'argent bon marché pour faciliter le crédit des ménages et le crédit des entreprises. L'austérité veut le contraire. Elle veut une politique monétaire dite « restrictive », c'est-à-dire augmenter le loyer de l'argent. Qu'est-ce que le loyer de l'argent ? C'est le taux d'intérêt. Et elle veut aussi conduire une politique budgétaire qui se traduit par, évidemment, moins de dépenses publiques. Et on verra, du fait de l'histoire, par moins de dépenses ou du moins contenir la progression de la dépense dans la sphère sociale, quand la sphère sociale, au fur et à mesure du XXe siècle, va prendre une place plus conséquente que par le passé. Donc on peut dire que l'austérité, c'est quelque chose qui n'est pas keynésien et qui n'est pas de la relance. L'austérité, c'est quelque chose qui s'oppose alors à plus de monnaie en circulation, qui s'oppose alors à plus de dépenses publiques en circulation. Qu'est-ce qu'elle pourrait être ? Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'elle pourrait être ? C'est-à-dire, on ne la fait pas contre quelque chose. C'est qu'on pense qu'il est souhaitable que cette austérité ait lieu, c'est-à-dire pour quelque chose et pas simplement contre une relance. Alors, c'est là qu'on va voir des termes qui voisinent autour de l'austérité et qui rend la chose à la fois aussi passionnante et parfois aussi obscure. Quelles sont ces choses qui voisinent ? Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire, budget et monnaie. Donc ça implique un rapport au budget et à la monnaie de manière très précise. Et c'est là que même s'il n'y a pas une théorisation précise de l'austérité, on va voir ces sous-jacents. Prenons le budget. L'idée que si on pense que le budget ne doit pas être expansionniste, ne doit pas remplir ce que Richard Musgrave en 1959 appelait la fonction de stabilisation, alors ça veut dire que le budget doit être géré, comme aurait dit le Code civil au XIXe siècle, en bon père de famille. C'est-à-dire avec le souci d'un budget qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de dépenses, qu'on est dans un équilibre budgétaire, et donc on pense que le budget n'a pas fonction à jouer le rôle de stabilisateur ou d'entrain de l'économie. Et donc c'est là que l'on va retrouver l'idée que l'État et un ménage, c'est la même chose. Tout comme la monnaie, si on ne veut pas qu'elle soit expansive et active au sens keynésien du terme, c'est qu'on pense que la monnaie est quelque chose de neutre, qui n'a pas d'activité, d'impact sur l'économie, et qu'au contraire, il faudrait veiller à la progression plutôt maîtrisée de la monnaie. On peut penser à un débat célèbre au XIXe siècle qui avait opposé Touc contre Ricardo. C'est ce qu'on appelle la question de la currency vis-à-vis de la banking, c'est-à-dire que la banking school qui était représentée par Touc avait dit qu'il était nécessaire de faire en sorte que la création monétaire soit indexée aux besoins de l'économie et ne soit pas liée aux quantités d'or en circulation, alors que Ricardo avait effectivement souhaité que la quantité de monnaie en circulation corresponde à la quantité d'or disponible. Dans un premier temps, c'est la currency de Ricardo qui l'emporte, et ensuite, plus tard, il y aura la revanche de l'école de la banque. Historiquement, il y a l'idée que la monnaie ne serait pas active, serait neutre, serait exogène, comme on dit en économie, et que le souci premier, c'est de contenir la progression de la monnaie. Pourquoi tout cela ? Parce qu'on dirait de manière beaucoup plus moderne, c'est-à-dire avec des termes plutôt du XXe siècle, que si on contrôle la progression monétaire, si on contrôle l'expansion budgétaire, cela évite de créer un environnement d'incertitude pour les agents, et donc de fausser, comme on dirait, pas au XIXe, mais dans la deuxième moitié du XXe, les anticipations des agents. On ne dira jamais assez combien l'école des anticipations rationnelles, à partir de la deuxième moitié des années 60, a eu un impact considérable sur les modèles et les théories économiques, et sur les représentations économiques. Donc on voit bien que si on veut faire de l'austérité, c'est qu'on pense que la croissance ou l'activité économique ne pourra pas passer par un État jugé trop dépensier ou par une expansion monétaire trop dangereuse en termes de prix. Donc c'est-à-dire créer un cadre favorable, et d'où viendrait alors la croissance ? Elles viendraient des mécanismes de marché qu'il faudrait laisser fonctionner au mieux. Et qu'est-ce que c'est que les mécanismes de marché ? C'est des incitations par les prix. Et donc, si les marchés sont flexibles, ceux du travail, ceux du capital, ceux des biens et services, eh bien, à ce moment-là, on se retrouverait dans une situation favorable. Donc, cette austérité, vous comprenez bien que pour la comprendre et faire ce voyage historique que je vais vous inviter de faire maintenant, il faut bien garder à l'esprit qu'elle a un effet d'halo, c'est-à-dire, vous savez, la lampe halogène, comment elle diffuse la lumière progressivement dans la pièce, eh bien, derrière l'austérité, vous voyez, l'effet d'halogène, c'est que, vous avez vu que ça touche la question du budget, sa représentation, ça touche la question de la monnaie et son rôle, et à l'opposé, ceux qui sont au contraire pour la relance, ont une autre conception. Donc, derrière un terme qui a l'air peut-être insuffisamment éclairci ou précisé, parce qu'il n'a pas fait l'objet d'une théorisation spécifique, eh bien, se cachent des représentations de l'économie, aussi bien le rôle de l'État, aussi bien le rôle du marché, le rôle du budget, le rôle de la monnaie. Maintenant qu'on a ce cadrage en tête et que l'on voit à peu près où l'on va, eh bien, maintenant, allons plus loin encore et allons plus précisément encore dans l'histoire. Alors, je vous propose plusieurs, si vous voulez, moments de l'histoire qui vont nous permettre de comprendre l'histoire de l'austérité. Alors, je les ai divisés, toute division est arbitraire, toute division est contestable, bien évidemment. Voilà celles que moi, je vous propose. Celles qui courent du 19e aux années 30, ensuite des années 30 jusqu'à la fin des années 60, courant 70, et ensuite, un troisième temps qui nous conduirait aujourd'hui, entre les années 80 jusqu'à 2000. Donc, voyons pourquoi ce découpage dans ce temps historique. Comme je vous l'ai dit, jusqu'aux années 1930, il y a l'idée que l'État doit être un bon père de famille, il doit gérer cela avec précaution et celui qui va incarner ça de manière tellement paradigmatique, c'est tellement le modèle de ça, c'est cet homme politique britannique qui a joué un rôle essentiel dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été plusieurs fois aux affaires, c'est Gladstone. Gladstone, qui est effectivement une figure clé de l'ère victorienne et qui va incarner cette austérité budgétaire, ce conservatisme budgétaire, et Gladstone a incarné, en quelque sorte, pendant un temps de l'histoire britannique, ce que l'on appellerait aujourd'hui un sérieux budgétaire. Et pour l'époque, envisager l'État comme un acteur qui était capable d'intervenir dans l'économie de manière massive, ce n'était pas tellement le cas. Même si, attention, l'opposition que l'on entend souvent « État gendarme et Providence » est un peu une opposition en bois, parce qu'on voit dès le 19e siècle des interventions de l'État qui ne relèvent pas du gendarme. Quand la France fait le plan Fréciné en 1879, qui est le plan de train où il faut mettre une garde en chaque sous-préfecture, l'État déjà joue un rôle, comme aurait dit Pierre Rosanvalon, propulseur. Tout comme lorsque l'État vient défendre l'agriculture française avec les lois Cadenas et avec les lois Méline, qui protègent l'agriculture française dans les années 1890, l'État fait plus que le gendarme. Mais disons, à l'époque, il s'agit de contenir aussi la progression de la dépense publique, surtout qu'on est dans un cadre monétaire qui est celui de l'étalon or, et l'étalon or ne supporte pas l'inflation, l'étalon or s'ajuste énormément par les salaires, puisque comme il s'agit de rester avec une monnaie qui doit être la plus stable possible, où on retrouve de la flexibilité, les salaires à l'époque, c'est pour cela que l'euro a quelque chose qui ressemble un peu à l'étalon or. Et jusqu'aux années 30, il y a cette idée que le budget doit faire en sorte de ne pas être, comment dire, trop actif. Même si dans cette histoire où le budget est contenu, il y a un moment de rupture essentielle, c'est la guerre. La première guerre mondiale, où souvent en économie, qu'est-ce qui est accélérateur de changement ? Ce sont les guerres. Eh bien, on voit la première guerre mondiale, où là, l'État est obligé de transformer une économie civile en économie militaire pour pouvoir soutenir un effort sans précédent, surtout que la guerre de 14-18 n'avait pas eu de précédent dans l'histoire par son ampleur. L'État est en train d'avoir de plus en plus de place, même si on tente d'en limiter l'ampleur, et donc sa dépense. Des économistes nous ont théorisé tout cela, c'est ce qu'on appelle l'effet Peacock-Wizeman, ou effet de cliquet, c'est-à-dire que lors des grandes crises ou lors des guerres, l'État prend plus de place et il est difficile, quant à ces interventions, de revenir en arrière. Mais n'empêche que dans les représentations économiques d'alors, eh bien, il s'agit quand même de faire en sorte que le budget soit limité dans son action, même si effectivement la phase de la guerre montre autre chose, puisqu'on est dans une situation d'exception. Arrive un épisode qui va marquer évidemment une rupture par rapport à tout cela, c'est la crise des années 1930. La crise des années 1930, ce n'est pas simplement une crise économique, c'est une crise de la pensée économique, avec évidemment le développement de ce qu'on a pu appeler la révolution keynésienne par rapport aux représentations économiques du passé. Mais quand la crise surgit, la crise prend vraiment son ampleur à partir de 1931, eh bien, les vieux dogmes budgétaires vont persister. On peut penser à des hommes politiques français, comme Henri Martin, Paul Boncourt, qui expliquent alors que la crise n'arrive pas tout de suite en France, elle arrive plus tardivement, eh bien, que ce qui est absolument nécessaire, c'est de maîtriser la dépense publique, c'est de veiller à l'équilibre budgétaire, eh bien, que ça, c'est la nécessité. Tout comme avant l'arrivée de Roosevelt aux affaires, eh bien, Hoover explique aux Américains qu'il est absolument nécessaire de ne pas effrayer les investisseurs et de maintenir également une situation budgétaire la plus saine possible, même si Hoover, déjà, commence à mettre en œuvre quelques mesures interventionnistes. Mais, dans cette tradition économique, il y a l'idée qu'il va falloir contenir la dépense et on va voir cette austérité à l'œuvre. Tout d'abord, en Angleterre, en 1931, il y a ce qu'on appelle le Committee Report qui explique que pour faire face à la crise, il faut engager des mesures presque déflationnistes, c'est-à-dire contenir la progression de la dépense publique, limiter le traitement des fonctionnaires. Lorsque Keynes lira ce rapport en 1931, il dira, c'est la chose la plus stupide qu'il m'était jamais donnée à lire. Et, dans cette période, on va voir que des mesures d'inspiration austéritère, très déflationnistes, vont avoir des effets politiques catastrophiques. On peut penser aux mesures du chancelier Brüning en Allemagne qui, évidemment, vont être désastreuses et vont être, en quelque sorte, un moyen involontaire, mais, en tout cas, une courroie de transmission de la progression du nazisme parce que ça va avoir un effet tel sur l'activité économique que ça va créer un élément de dépression et de situations sociales extrêmement difficiles. On verra aussi la même chose en France, en 1934, avec Laval, qui va aussi proposer, entre 1934 et 1935, des mesures austéritères qui vont avoir des conséquences aussi très malheureuses et qui vont, évidemment, avoir des effets négatifs sur l'activité. Aux États-Unis, ce qui était intéressant d'observer, c'est que même si, lors du premier New Deal, Roosevelt se convainc qu'il faut laisser la dépense filer, il se rend compte qu'à partir de 1936-1937, que la dépense publique est en train de s'emballer et là, il va vouloir revenir à l'austérité. Et là, il va avoir un débat passionnant aux États-Unis qui va entraîner, évidemment, le deuxième New Deal, c'est-à-dire ce moment où il va falloir sortir de cette tentation austéritaire. C'est tout le débat entre son secrétaire d'État à l'économie, Morganto, face au gouvernant de la banque centrale d'alors, qui est Mariner Eccles. Et Mariner Eccles va s'opposer à Morganto, et en plus, c'est Morganto qui l'avait fait en sorte qu'il puisse se retrouver là, et il va expliquer qu'on ne peut pas raisonner avec une logique d'obsession de la dette et des déficits, et qu'il faut au contraire faire en sorte, pour éviter l'effondrement économique, être dans une logique de déficit permanent pour soutenir l'activité, et donc s'opposer à l'austérité. Mariner Eccles restera un des banquiers centraux américains les plus importants dans l'histoire, il restera aux affaires jusqu'en 1951, et il jouera un rôle clé dans ce second New Deal pour permettre, évidemment, de lutter contre les tentations austéritaires qui, à un moment donné, avaient un peu cassé la machine rooseveltienne parce que Roosevelt lui-même avait procédé à une contraction budgétaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette vieille doctrine budgétaire, qui regardait l'État comme un père de famille ou qu'il fallait absolument maintenir, même en période de crise, des politiques plutôt austéritaires, elle est largement abandonnée. De manière relative, puisque l'austérité fait des retours périodiques à l'époque, on peut donner plusieurs exemples, Eisenhower, à la fin de son mandat, va se traduire, va faire en sorte qu'il y ait une plus grande contraction monétaire avec une expansion budgétaire plus limitée qui entraîne un ralentissement de l'activité économique en 1960 et lorsque Kennedy arrive pour s'opposer à cette austérité à Eisenhower, va faire de la relance économique puisqu'il a estimé que la contraction monétaire de son prédécesseur avait coûté des points de croissance. En France aussi, l'austérité va revenir de manière ponctuelle. On peut penser à la fin des années 50 avec la préoccupation liée à l'inflation et à la progression de la dépense publique avec le plan Piné-Ruef qui conduira en 1960 à la naissance d'un nouveau franc, le fameux franc lourd. On retrouvera aussi en France les tentations d'austérité en 1963 quand Valéry Giscard d'Estaing va proposer ce fameux plan de stabilisation qui entraînera toute une série de mécontentements. Donc on voit bien que même si dans la deuxième phase de notre histoire, celle de l'après-guerre, celle qui a commencé évidemment avec la révolution keynésienne, l'austérité semble être moins présente tant les principes du keynésianisme dominent, mais évidemment cela va durer qu'un temps puisque le keynésianisme rentre progressivement en crise à la fin des années 60 où certains jugent que le keynésianisme s'épuise, il va avoir le phénomène que l'on va qualifier au cours de la décennie 70 de stagflation qui va montrer que peut-être les façons de faire de l'économie du keynésianisme n'étaient pas les bonnes et on va entrer à ce moment-là dans une autre époque où des éléments d'austérité vont arriver un peu partout avec la lutte contre l'inflation. On se rappelle qu'en 79 les grandes puissances de l'époque décident de lutter contre l'inflation, la politique monétaire devient beaucoup plus restrictive, on peut penser à celle de Paul Volcker, même la France connaît un premier tournant de la rigueur, une première inflexion libérale avec évidemment l'arrivée en 76 de Raymond Barr qui succède comme Premier ministre à Jacques Chirac à l'époque de Valérie Giscard d'Estaing et qui va engager une austérité avec une flexibilisation aussi du marché du travail qui va permettre en quelque sorte à la gauche après tant d'années d'opposition d'arriver au pouvoir en 81 et proposer contre l'austérité, souvenez-vous de la définition de la relance, la fameuse relance Moroy, cette relance évidemment Moroy qui ne connaîtra pas le destin espéré et qui va se traduire en retour en 83 par évidemment une nouvelle phase plutôt austéritaire. Donc on voit bien que l'austérité n'a pas toujours été là mais elle revient de manière périodique et on peut dire que cette austérité elle s'est retrouvée plus dans les années 90 2000 en Europe où les choix de la règle plus que la discrétion entraînaient évidemment des politiques monétaires dans les années 90 restrictives et fait en sorte que les Etats-Unis étaient dans une autre logique moins idéologique par moment allant vers l'expansion monétaire et budgétaire et par moment de manière plus restrictive. On peut dire que l'austérité n'est jamais très loin parce que cette vieille doctrine budgétaire dont je parlais au début persiste. On l'a vu la tensation de son retour à la suite de la Covid-19 ou même aujourd'hui encore avec la mise en avant en permanence de la question de la dette ou des dépenses sociales jugées trop importantes comme on le voit avec la réforme de l'assurance chômage ou encore avec la réforme des retraites. Donc l'austérité évidemment elle est présente. Certains ont voulu je parlais d'Alesina la théoriser en disant qu'à certains moments elle peut fonctionner ou non mais ce qui est certain c'est que parfois cette austérité est coûteuse. Elle a été très mal évidemment pensée pendant cette période 2011-2013 ce qui avait pour effet de casser la croissance économique européenne et réduire les investissements publics qui étaient nécessaires en Europe. On a vu combien il manquait lors de la crise de la Covid-19. Donc l'austérité c'est un peu ce serpent de mer qui revient régulièrement à travers l'histoire et qui touche bien des domaines c'est-à-dire la gestion de la monnaie et du budget et qui parfois se traduit par des récessions extrêmement violentes. Sous-titrage ST' 501